Bonjour, bienvenue dans ce cours sur Animer, un réseau de partenaires. Première partie, la mutualisation des ressources et compétences. Nous trouvons la logistique, c'est-à-dire la gestion des stocks et du transport qui va se faire au niveau du groupe. La gestion des approisonnements, c'est-à-dire la négociation avec les fournisseurs pour avoir des tarifs plus intéressants au niveau du groupement, mais aussi une offre commune qui a été au préalable réfléchie par le groupe. L'assistance juridique, c'est-à-dire que chaque membre du groupe, de partenaires, peut faire appel à la tête de réseau pour bénéficier d'une assistance juridique, par exemple au niveau de la rédaction d'un contrat ou en cas de conflit. L'utilisation du processus, l'agencement et le merchandising. Donc, comme vous avez pu le remarquer, pour les restaurants par exemple McDonald's, nous avons le même agencement. Cet agencement a été réfléchi, a été défini pour l'ensemble du groupe. Les outils de communication, par exemple un site internet, par exemple des réseaux sociaux qui vont être gérés par le groupe et pour chacun des membres du réseau. Le service après-vente. Intéressons-nous maintenant à la partie 2, mobiliser et intégrer un projet commun. Alors, comment mobiliser et intégrer un projet commun ? Par exemple, en développant le sentiment d'appartenance. Alors, bien sûr, une incitation financière permet cela, mais nous avons aussi des incitations non financières. Par exemple, aider chaque membre du groupe, leur permettre de participer au vote, leur demander leur avis sur des décisions, mais aussi en proposant des challenges au niveau du groupe, en leur permettant des récompenses individuelles ou collectives. ou collectives, c'est-à-dire la meilleure agence. Aussi, en mobilisant par la formation, sur quoi ? Sur les produits du groupe, sur l'offre, sur le processus. Pour qui ? Pour une équipe. Alors, par exemple, formation processus. Donc, le processus, c'est comment va se réaliser, par exemple, l'acte de vente ou l'acte de fabrication. Ou par le team building. Alors, il s'agit donc de formation de groupe. Alors, lors de cette formation de groupe, par exemple, on peut mélanger des personnes de plusieurs agences et leur demander, par exemple, de réfléchir à des problèmes communes et donc aussi de pouvoir trouver des solutions. On peut avoir, bien sûr, pour une équipe ou pour une personne de formation, par exemple, en e-learning. À quel moment ? Des formations qui peuvent être ponctuelles, par exemple, pour une certification ou lors de la création d'un nouveau service ou qui peut être permanente, c'est-à-dire que chacun peut faire à n'importe quel moment. Oh, bien, petit morceau. Partagez aussi les valeurs du réseau. Alors, les valeurs du réseau, chaque réseau va, par exemple, proposer des valeurs et aussi demander aux membres de les mettre en pratique. Par exemple, chez Carrefour Proximité, les valeurs sont engagées, passionnées, positives. Positif, ça veut dire que, par exemple, on veut qu'à chaque fois qu'il y ait des problèmes, chaque membre réfléchisse à des solutions. On veut dire que, par exemple, positif, on va toujours essayer d'être bienveillant, d'être conscient, d'être convivial, par exemple, avec le client. Donc, ce sont des valeurs que le groupe veut voir pour chacun des membres. Alors, dynamiser les partenaires, par exemple, avec la fixation d'objectifs. Alors, une méthode pour fixer des objectifs, c'est la méthode SMARTS. SMARTS, S comme spécifique, c'est-à-dire des objectifs précis. M comme mesurable. A comme atteignable. R comme réalisable. Et T comme temporel. Temporel, c'est-à-dire limité dans le temps. Alors, on a aussi identifié et valorisé les compétences. Par exemple, en utilisant les expériences individuelles de chacun. En utilisant aussi les techniques de team building. ou en repérant les compétences et les nouveaux membres. Chaque nouveau membre peut apporter, par exemple, des compétences par rapport à son expérience. Alors, en favorisant la communication. Alors, on a plusieurs types de communication. On a la communication descendante. La communication descendante vient de la tête du réseau pour arriver aux différents membres du réseau. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Comme informations descendantes. On trouve, par exemple, la stratégie réseau. Les règles et les objectifs. Donc, par exemple, des règles de fonctionnement. On peut, par exemple, demander à chacun et les mêmes horaires. Des conseils et des formations. Des corrections des processus de vente et de la communication. On va parler aussi des flux d'informations ascendantes. Par exemple, les retours d'expériences clients. Les retours d'expériences commerciales. Comment s'est déroulée, par exemple, la campagne sur ce nouveau challenge. Les suggestions d'amélioration des problèmes rencontrés. Et la demande de conseils dessus. En fait, dans un réseau, chacun des membres peut aider les autres. leur proposer des solutions. Leur montrer comment ils ont résolu ce problème-là. En fait, dans un réseau, nous ne sommes pas tout seuls. Alors, utiliser aussi la communication digitale. Très importante au sein des réseaux. Par exemple, en donnant un blog participatif. On peut, par exemple, mettre un thème. Et chacun va pouvoir participer en donnant ses idées ou ses avis. En proposant aussi un forum et une forum aux questions. Donc, toujours pareil, on peut proposer que chacun réponde à des questions auxquelles d'autres membres du réseau aimeraient avoir une réponse à leurs problèmes ou à leurs problématiques. Un groupe sur les réseaux sociaux. Un newsletter qui permettrait d'avoir des nouvelles du réseau et de savoir comment va fonctionner le réseau. Quelles sont les nouvelles stratégies ? Quelles sont les nouvelles ? Qu'est-ce qui se passe chez les autres membres du réseau ? Un livre blanc numérique. Alors, un livre blanc numérique, en fait, c'est un livre qui fait état de méthode ou d'utilisation d'une compétence. Et qui va pouvoir être téléchargeable par chacun des membres sur un site internet. Alors, nous allons voir maintenant une vidéo sur un réseau de partenaires, notamment la franchise. Et qui va pouvoir être téléchargeable par chacun des membres du réseau de partenaires, notamment la franchise. C'est le lien entre le franchiseur et le franchisé. Et ce lien, il est permanent. Il est durable sur tous les sujets. Et aujourd'hui, quand on analyse les conditions de, malheureusement, d'insuccès de certaines franchises, on s'aperçoit qu'il y a deux principales raisons. La première, c'est pour des raisons financières. Donc, liées à différentes critères. Et la deuxième qui arrive très, très rapidement, c'est justement l'animation qui a été perfectible, voire inexistante. Je dirais animation et relationnel. Animer un réseau de franchise, c'est nécessaire, évidemment, mais c'est indispensable. Parce qu'en fait, c'est l'animation du réseau qui fait le réseau. C'est la façon avec laquelle on communique avec nos franchisés qui fait que nos franchisés réussissent. Ce n'est pas le franchiseur d'un côté, le franchiseur de l'autre. C'est cette communication permanente que nous avons qui permet de tirer meilleur profit. Tout bouge tellement vite au niveau des zones, au niveau de la concurrence, au niveau de la mode. On est dans le textile, au niveau de la conjoncture. Aujourd'hui, si on n'est pas très réactif, à la fois sur les informations du terrain, mais aussi nous, sur la vision stratégique qu'on peut avoir de notre enseigne, il n'y aura pas de possibilité de développement. Oui, cette défication. Vous voyez dans cet exemple, cette personne nous dit que sur le terrain, ça change beaucoup. Alors, au niveau d'un réseau, il peut y avoir, par exemple, des remontées terrain. C'est-à-dire que les membres du réseau peuvent faire remonter auprès de la tête du réseau des changements de comportement au niveau des clients et donc des demandes d'ajustement au niveau stratégique, au point de la tête. Ensuite, la tête du réseau va pouvoir faire des enquêtes et modifier certaines pratiques si cela s'avère un changement au niveau national. Le but, finalement, entre un franchisé et un franchiseur, c'est d'avoir une relation, finalement, de morale. C'est-à-dire d'avoir un point de départ à l'instant T et puis de pouvoir valoriser son fonds de commerce. Donc, nous, on a un regard extérieur, forcément. Le directeur commercial, lui, dispose d'une trentaine, quarantaine de magasins dans son parc, répartis sur son secteur, parfois sur plusieurs régions. Et le but du jeu, c'est d'apporter cet œil extérieur et de dire, voilà, aujourd'hui, des idées qui peuvent fonctionner, peut-être parfois dans la Marne, qui peuvent être adaptables sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc, en fait, cette animation est fondamentale dans la mesure où, par définition, le franchisé est un commerçant indépendant, mais qu'il est affiné à un réseau. Donc, il a, quelque part, je vais dire, payé. Et il paye souvent des redevances sous différentes formes, mais pour qu'on lui apporte ce lien permanent. Les concepts évoluent, les techniques évoluent, les bonnes pratiques d'un franchisé à l'autre sont des choses essentielles, et que toutes ces choses fondamentales doivent être transmises par un système d'animation performant. Ça peut l'être sous différentes formes, bien sûr, sous forme d'animateur, je dirais, physique et humain, mais également, l'animation se fait de plus en plus avec des moyens externes, qui peuvent être, par exemple, du e-learning sur Internet, qui peuvent être, je dirais, des informations, des newsletters qui sont diffusées, pour que le franchisé ne se sente pas seul, il se sente toujours accompagné, et qu'on évalue en permanence ses points positifs, et ses points amélios. Le franchisé, lui, ce qu'il attend, c'est toujours une progression, donc, de son chef d'affaires, une progression de sa marge, et il attend, donc, du réseau, donc, des moyens pour progresser, donc, au niveau, par exemple, des moyens au niveau d'information, des nouveaux moyens au niveau de la communication, des échanges permanents avec le réseau, ou d'autres membres du réseau, c'est-à-dire des personnes comme lui, qui vont lui permettre d'avoir de meilleures méthodes, d'avoir une meilleure façon pour augmenter son site d'affaires. Alors, bien sûr, il y a aussi l'animateur réseau, qui est une personne qui est en charge de visiter chaque membre du réseau, qui peut faire, par exemple, des audits, pour savoir ce qui est positif, ce qui est négatif, comment changer et améliorer, donc, les pratiques, pour augmenter le chiffre d'affaires, pour augmenter la satisfaction client. Mais, vous voyez qu'il y a aussi d'autres outils qui sont mis en place par le réseau du Elon Musk, des newsletters, et aussi un réseau social, pourquoi pas ? Voilà, chaque réseau, bien sûr, va essayer de développer ses pratiques, ça va être différent, bien sûr, d'un réseau à l'autre. On a un reporting permanent de tous les paramètres de chaque agence qui nous permet de diagnostiquer quasiment en temps réel les besoins et d'affiner l'efficacité, le réglage de chaque agence. Donc, chaque agence peut connaître ses propres ratios, et dans le cadre de ce fameux soutien à la performance dont je vous ai parlé, un consultant spécialisé voit avec l'agent immobilier ce qu'il faut faire pour améliorer ses ratios, en fonction aussi des besoins, en fonction des spécifiques de chacun. Tout le monde n'a pas la même ambition, tout le monde n'a pas les mêmes capacités non plus. Donc, tout ça, c'est adapté en fonction des souhaits, des besoins, des possibilités. Le système de reporting est fondamental parce que le franchiseur doit porter assistance à ses franchisés. Il ne peut pas porter assistance à un franchisé s'il ne connaît pas l'état de ses performances par rapport aux autres franchisés du réseau et aux autres points de vente du réseau. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même deux catégories. Il y a les réseaux qui sont déjà matures, donc qui ont déjà plusieurs entités. Et pour moi, le meilleur conseil, à part bien entendu écouter ce que dit le franchiseur sur le sujet, c'est quand même de vérifier cette pertinence au niveau des franchisés existants. et c'est une étape indispensable d'aller voir plusieurs franchisés dans leur contexte de vie et de voir quelle est justement cette relation franchiseur-franchisé au quotidien. Pour des réseaux plus naissants, c'est vrai que c'est plus difficile parce que là, on se fie sur, je dirais, un feeling qu'on peut avoir avec un nouveau concept. Il y a une notion de risque qui est plus importante. Mais très souvent, dans le cadre d'une animation de réseau naissant, c'est le franchiseur lui-même qui assure l'animation, en tout cas pour les tout premiers, je dirais, contacts qu'il peut avoir les tout premiers franchisés puisque ce sont des franchisés pilotes qui sont extrêmement importants. Donc vérifiez bien si vous voulez l'animation d'un réseau. C'est extrêmement important. Voilà, c'est terminé. pour ce cours sur animer un réseau de partenaires. J'espère que vous avez pu comprendre tous les concepts et je vous dis à très bientôt.